bonjour et bienvenue à votre deuxième cours sur les bases fondamentales de la vie chrétienne alors je vais faire un petit résumé un de ce qu'on avait vu la dernière fois déjà dans le premier cours je vous rappelle que l'objectif de ce cours c'est de vous donner des bases minimales pour votre vie chrétienne si vous êtes sauvé si vous êtes né de nouveau et évidemment on insiste et on réinsiste concernant la nouvelle naissance dans ce cours même si on l'a déjà vu la nouvelle naissance mais si vous avez des enseignements là dessus c'est important parce que de toute façon sans nouvelle naissance il n'y a pas de changement de royaume et on ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit au niveau de l'avancement de la vie chrétienne si on n'est pas né on peut pas grandir c'est simple c'est compliqué je peux pas manger je peux pas grandir je peux pas je peux pas évoluer dans un monde dans lequel je ne suis pas encore né voilà c'est ça et c'est ça le royaume de dieu alors je vous rappelle que l'objectif c'est bien évidemment après avoir parlé de la nouvelle naissance de vivre et développer une vraie relation avec le seigneur et non pas une religion marcher en nouveauté de vie d'ailleurs c'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui ce troisième point particulier ensuite on va voir comment dire les fruits de la chair et le fruit de l'esprit et puis en dernier cours ce sera notre relation avec la parole de dieu avoir une vie d'église pour grandir et porter du fruit pour le royaume de dieu voilà tout un programme intéressant sur ce petit cours qui ne dure que trois heures je vous rappelle que c'est éveil spirituel donc l'objectif c'est de vous donner d'abord des petits cours que vous habituez petit à petit à l'institut biblique vous avez des syllabus ou support de cours pour travailler etc etc c'est petit à petit pour vous vous mettre dans le bain et une fois qu'on sera bien dans le bain on va aller beaucoup plus profondément bien évidemment je vous rappelle que ce n'est pas d'être baptisé ou de fréquenter une église ou de chanter dans une chorale ou de faire des prières qui vous amène à être sauvés c'est pas ça le salut le salut on a vu c'est un changement de royaume je vais naître dans le royaume de dieu je vous rappelle c'est être libéré du royaume de satan du royaume des ténèbres et de naître dans le monde du royaume de dieu le monde spirituel ça se passe dans notre nature spirituelle la nouvelle naissance je vous rappelle que jean chapitre 3 le seigneur en parle à nicodème qui était un beau religieux qui priait oui il priait il allait même entre guillemets à l'église il allait dans les synagogues de l'époque et en fait ce qui s'est passé c'est que quand il voyait ce que jésus faisait il s'est posé des questions il est venu voir jésus de nuit je vous le rappelle et jésus lui a dit bah voilà il faut que tu naisses de nouveau si tu veux entrer si tu veux voir le royaume de dieu voilà donc on avait déjà vu ça on a vu que ceux qui croient qu'ils reçoivent le seigneur et qu'ils croient en son nom à un jean 1 12 et bien vont devenir légalement la parole a donné le pouvoir qu'ils deviennent légalement l'autorité légale un des enfants de dieu alors je vous ai montré que la nouvelle naissance c'est selon bien sûr la volonté de dieu il veut que tous les hommes soient sauvés que dieu accorde une repentance mais que l'homme doit se mettre dans la condition toujours pareil dieu peut agir à partir du moment où nous nous mettons dans les conditions divines si d'une si l'homme se met pas dans les conditions divines il ne peut pas voir la puissance de dieu dans sa vie donc tout son péché tout son besoin de repentance une vraie repentance et se détourner complètement du péché on a vu et se tourner vers le seigneur ensuite on a vu que le saint-esprit vient habiter dans notre nature spirituelle le père le fils par le saint-esprit alors ça ça reste un grand mystère de du royaume de dieu mais c'est une réalité que la parole de dieu nous donne clairement alors on a vu aussi que la nouvelle naissance c'est un changement de nature c'est pas un changement de mentalité et on voit que de plus en plus de faux chrétiens des adhérents l'évangile qui sont d'accord l'évangile mais qui ne sont pas passionnés par une sincère repentance et par une transformation de leur vie qui n'ont pas un témoignage direct de transformation de leur vie à un jour particulier où ils ont reçu christ fréquentent des églises de plus en plus des églises évangéliques et ça devient d'ailleurs un gros drame du 21e siècle aujourd'hui on entend des beaux enseignements on entend des gens des prédicateurs motivateurs de partout ils font recettes tout le monde veut les écouter on parle de bonne moralité selon des critères bibliques etc oui d'accord tout ça c'est très très bien j'ai aucun souci là dessus à partir du monde où les gens sont sauvés sont radicalement transformés par la puissance de dieu alors c'est pourquoi quelqu'un qui est sauvé il a un témoignage où il parle avant d'être sauvé et il rougissait en rougie des oeuvres que nous faisions avant dans le péché le jour de sa nouvelle naissance ça s'est pas passé progressivement mais c'est directement un jour j où cette personne a reçu christ et depuis sa nouvelle naissance alors deuxième point nous avions vu vivre et développer une vraie relation avec le seigneur je vous ai montré qu'on est en communion avec le seigneur c'est une communion union commune on est en christ il vit en nous 24 heures sur 24 on connaît notre père céleste on peut lui dire papa on a une ouverte une invitation 24 heures sur 24 7 jours sur 7 365 jours par an un hébreu 10 nous le dit et on a vu que c'est pas la religion la religion c'est quoi c'est essayer toujours de faire des efforts pour essayer de gagner la faveur de dieu et ça c'est impossible absolument impossible de gagner la faveur de dieu c'est d'ailleurs pour ça que comme l'homme pécheur ne peut pas monter vers le ciel dieu est descendu du ciel on a vu que le salut c'est par la grâce qui n'a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en jésus christ on a juste à s'approcher de lui dieu nous voit juste romain chapitre 5 je vous rappelle et la justification c'est vraiment dieu qui nous voit comme si nous n'avions jamais péché et qu'il n'y a aucun sentiment de condamnation ou d'infériorité en ok alors je vous rappelle aussi que dieu sont de nos coeurs et que nous devons être sincère dans notre relation avec le seigneur arrêtez d'essayer de cacher des choses à dieu ça marchera pas voilà nous allons voir le troisième point maintenant ces marchés en nouveauté de vie c'est la loi à l'encontre de quoi le régime du régime nouveau de l'esprit où nous sommes maintenant romain chapitre 7 on va commencer par ce verset romain chapitre 7 au verset 6 nous allons lire cette parole qui est la parole de dieu romain chapitre 7 verset 6 la parole de dieu nous dit mais maintenant nous avons été dégagés de la loi étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte regardez bien que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit ok et non selon la lettre sous-entendu la loi qui a vieilli bah oui on est passé sous un nouveau régime la nouvelle alliance c'est un nouveau régime spirituel régime nouveau de l'esprit c'est être sous la grâce c'est être dans le royaume de dieu avec les lois du royaume de dieu les lois spirituelles du royaume de dieu et on va voir que notre la loi de dieu est dans nos coeurs gravé dans nos coeurs on va expliquer ça alors l'ancienne alliance s'était fait pour différentes raisons il y avait trois raisons principales pour lesquelles dieu avait donné la loi de moïse c'est important trois raisons principales d'abord numéro 1 c'était d'enseigner le peuple sur la sainteté de dieu sainteté de dieu dieu est un dieu saint trois fois saint on peut pas s'approcher de lui n'importe comment et dieu avait donné donc tout un tas de procédures de lois spirituelles on peut pas s'approcher de dieu sans sacrifice de sang voilà et encore il ya un certain nombre de choses que dieu avait permis au travers des sacrificateurs qui prenaient les sacrifices selon ce qui était écrit dans la loi selon le sacerdoce c'est à dire la façon de servir le seigneur et là on voit que ces sacrificateurs devaient faire un certain nombre de choses suivant le type de sacrifice que la personne voulait offrir au seigneur c'était pour son péché si c'est des actions de grâce si c'était etc etc toutes sortes de choses que dieu avait donné dans la loi de moïse alors là il y avait la sainteté de dieu et le le peuple d'israël le le citoyen d'israël était un homme pécheur et il voulait s'approcher d'un dieu saint trois fois saint donc évidemment il y avait tout un tas de procédures de procédures spirituelles de l'époque que dieu avait prévu la loi était limitée la loi on devait offrir des sacrifices régulièrement celui qui offrait des sacrifices était un homme mortel qui était aussi un homme pécheur il devait aussi offrir des sacrifices pour lui même etc bon je vais pas rentrer dans les détails mais sachez que la première raison pour laquelle dieu avait donné la loi c'était pour la sainteté montrer que dieu est un dieu saint et que on n'est pas là en train de pouvoir s'approcher de lui n'importe comment alors deuxièmement c'était aussi de montrer au peuple d'israël qui venait de quitter l'esclavage de l'égypte donc montrer au peuple d'israël qui venait de quitter l'esclavage de l'égypte où régnait le péché que lui même était un peuple pêcheur israël était un peuple de pêcheurs donc cette loi de toute façon il pourrait pas suivre cette loi il avait besoin d'un sauveur voilà ça pointait vers quoi faire un sauveur on va le voir d'ailleurs dans galates dans quelques minutes où la loi était ce qu'on appelle a été donné pour être un pédagogue un pédagogue c'est à dire quelqu'un qui va enseigner pour amener un certain niveau pour amener en fait la conscience du péché la loi c'était ça et en même temps aussi l'homme pêcheur finalement il pourrait faire tous ses efforts mais il pourrait pas se dégager du péché parce que la nature du péché était en lui donc finalement ça pointait vers quoi le besoin d'un sauveur évidemment et ce sauveur viendra au travers d'israël le peuple élu selon donc les promesses d'abraham le peuple terrestre le peuple élu de la terre voilà nous on est le peuple élu du ciel parce que dieu avait dit à abraham tu vas compter les la poussière de la terre telle sera ta postérité et après dieu lui a donné une autre révélation regarde les étoiles et ça ça pointait vers l'église et il lui a dit simplement telle sera ta postérité et ça c'était l'héritage qu'il allait avoir de l'église ok et nous sommes justement ses descendants d'abraham par la foi israël et descendants d'abraham par la chair alors troisième chose c'est limiter le péché en interdisant ses pratiques destructives et ça c'est très clair dieu voulait limiter le péché parce que la loi c'est la loi la loi c'est tu feras ça c'est bien ça c'est pas bien si tu fais le bien ok tu es béni par dieu si tu fais le mal attention la malédiction c'est pas dieu qui maudit mais la malédiction du péché viendra sur toi et c'est clair que la bible nous dit que christ nous a racheté de la malédiction de la loi mais le peuple d'israël n'a jamais été capable d'obéir à la loi d'ailleurs ils ont essayé mais la loi montrait justement la faiblesse la faiblesse de quoi de la nature de l'homme tant que la nature de l'homme n'était pas changé il était impossible à l'homme de pouvoir plaire à dieu et de pouvoir pratiquer la loi divine alors regardons ensemble dans galates 3 versets 24 et 25 la bible nous dit ainsi la loi galates chapitre 3 versets 24 et 25 ainsi la loi a été comme un pédagogue je vous en ai parlé tout à l'heure voilà le verset pour nous conduire à christ afin que nous fions justifié par la foi la foi étant venue j'entends du au travers de l'oeuvre de jésus 1 nous avons fois dans son sacrifice nous ne sommes plus sous ce pédagogue car vous êtes tous fils de dieu par la foi en jésus christ ok donc là aussi c'est à bien comprendre donc cette fameuse loi de moïse qui bon bah c'était la meilleure alliance que dieu pouvait faire avec son peuple à l'époque c'est ça qu'il faut comprendre mais cette alliance elle avait des limitations et des limitations qui ont amené peu peu d'israël a réalisé quoi bat qu'il avait besoin d'un sauveur parce que par la loi il ne pouvait pas trouver la vie divine dieu soit béni nous sommes plus sous la loi nous sommes sur la grâce nous sommes sous le régime nouveau de l'esprit comme nous le dit romain chapitre 7 verset 6 je vous avoue franchement moi je n'aurais pas aimé être sacrificateur dans l'ancien testament aller égorger des bêtes répandre le sang d'une certaine manière à être prudent parce que j'aurais pu mourir d'un seul coup si jamais je désobéissais c'était compliqué franchement on peut remercier seigneur vous savez il ya beaucoup de choses dans lesquelles on remercie pas le seigneur et on devrait le dire seigneur merci merci de connaître merci de m'avoir sauvé quand je vois des pêcheurs perdus qui meurent et qui partent en enfer en seigneur merci merci pour ta grâce merci pour ton amour même si je ne suis pas parfait même si je fais mes erreurs seigneur même si parfois je pêche seigneur merci parce que ton amour est grand ta grâce est infinie tu es extraordinaire merci jésus voilà ça c'est quelque chose qui devrait être dans nos coeurs rappelez vous toujours que vous avez été tiré du péché rappelez vous toujours où vous soyez dans quelques niveaux que vous soyez rappelez vous toujours d'où vous venez ça c'est important parce que ça ne fait que des louanges pour le seigneur de montrer combien il a transformé votre vie et combien il a été bon envers nous envers nous qui croyons voilà alors les la galacie quand paul écrit aux galates la galacie c'est pas une ville c'est pas une église non plus la galacie c'était toute une province que paul entre autres et barnabas avaient évangélisé surtout dans leur premier voyage missionnaire et malheureusement à partir d'acte 13 on étudiera tout ça au fur et à mesure vous saurez tout ça un peu plus loin malheureusement il y avait des juifs qui étaient venus polluer ces israélites entre autres parce qu'il y avait beaucoup d'israélites les premiers voyages missionnaires de paul paul principalement avec barnabas allait dans les synagogues là où les juifs se réunissaient et quelques prosélites aussi les prosélites étant des gens qui n'étaient pas descendants d'abraham mais qui avaient embrassé la loi juive et qui étaient considérés comme faisant partie du peuple d'israël parce qu'ils voulaient marcher avec le seigneur ils voulaient aimer le seigneur et en fait paul donc évangélisait beaucoup au travers des synagogues où il était invité parce qu'il était très connu dans le monde judaïsant et paul était un érudit de la loi il connaissait très bien étant pharisien à la base donc il prouvait souvent au travers de ses prédications pour amener les gens à christ bah que la loi christ avait accompli la loi etc etc évidemment ça créait beaucoup de polémiques beaucoup de persécutions envers paul et aussi barnabas à la base paul après a eu comme compagnon d'oeuvre silas un peu plus tard dans le deuxième et troisième voyage missionnaire alors en fait ce qui s'est passé c'est que ces juifs qui étaient très fâchés contre paul sont revenus et ont dit à ces gens à ces chrétiens donc chrétiens sous juifs principalement vous remettre sous la loi et en fait ça c'était grave parce qu'en fait paul leur disait si vous voulez appliquer la loi avec la loi de toute façon vous ne trouvez pas la vie la loi amène à la mort parce que la loi amène la conscience du péché la loi amène ni plus ni moins à pratiquer des choses qui au bout d'un moment on va transgresser les lois du seigneur et à ce moment là la mort vient il suffit de transgresser un commandement et à ce moment là on se remet sur la malédiction de la loi alors paul leur disait écoutez si vous voulez pratiquer la loi à ce moment là vous êtes déchus de la grâce la grâce de dieu ne peut plus rien faire pour vous voilà tout simplement donc il leur montre clairement qu'il n'y a pas de vie dans la loi que la loi amène le péché et que c'est pas par là qu'on peut être justifié mais qu'on est justifié par la foi il va faire tout un exposé aussi sur la foi d'abraham et comment dire abraham a été justifié par la foi et non pas par la loi alors quand on voit ça quand on voit le peuple d'Israël d'ailleurs l'histoire du peuple d'Israël on voit que c'est un peuple qui a beaucoup désobéi et puis qui finalement a été sous la malédiction de la loi dans Deutéronome 28 la deuxième partie à partir du verset 15 jusqu'au verset 68 on ne va pas lire ce passage il est long et on va en parler dans un cours particulièrement où on va développer cela dans le cours sur notre identification avec Christ que vous aurez un peu plus tard qui va vous décrire tout ce qui s'est passé au moment même où Jésus a été crucifié jusqu'au moment où il s'est assis glorieusement à la droite du Père tout ça vous le saurez vous comprendrez tout cela toute la malédiction de la loi Christ nous a racheté de la malédiction de la loi etc mais quand on voit l'histoire d'Israël Israël va se retrouver ni plus ni moins à être sous cette malédiction de la loi et à être en partie détruit parce que Nebuchadnezzar au 6ème siècle avant Jésus viendra, envahira Jérusalem, détruira les murailles le temple de Jérusalem, va piller le temple aussi et va faire des déportations, va mélanger les populations va amener des étrangers dans Israël dans le territoire d'Israël etc. et en fait la loi les a amenés à ça parce qu'ils étaient incapables de suivre les commandements de Dieu bien évidemment alors regardons ensemble maintenant pour nous qui sommes nés de nouveau Dieu va nous faire une grande grande révélation d'abord il va prophétiser cela dans Jérémie chapitre 31 Jérémie 31 nous avons une superbe prophétie magnifique qui va s'appliquer à l'église et qui s'appliquera aussi au peuple d'Israël bien sûr mais ils devront changer d'alliance mais voici l'alliance vous voyez donc il y aura une autre alliance une nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'éternel je mettrai ma loi au-dedans d'eux je l'écrirai dans leur cœur ou dans leur nature spirituelle on verra que le cœur et la nature spirituelle c'est la même chose je serai leur Dieu ils seront mon peuple celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui à son frère en disant connaissez l'éternel car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand dit l'éternel car je pardonnerai leurs iniquités je ne me souviendrai plus de leur péché regardons dans Hébreu chapitre 10 très intéressant c'est dans le Nouveau Testament là on est dans l'Ancien Testament avec des promesses et on voit dans le Nouveau Testament Hébreu chapitre 10 là on est au verset 16 et au verset 17 Hébreu 10 verset 16 et 17 on voit que cette promesse de Jérémie 31 est réitérée sous la Nouvelle Alliance pour dire que c'est nous ça nous concerne maintenant voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur cœur je les écrirai dans leur esprit et il ajoute je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités vous savez pour ceux qui voulaient vraiment marcher avec le Seigneur c'était vraiment très 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 compliqué de voir comment dire d'avoir affaire à cette nature spirituelle du péché c'est-à-dire ne pas être né de nouveau tout en voulant plaire au Seigneur nous avons par exemple des prophètes dans l'Ancien Testament je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu si vous connaissez bien les histoires de l'Ancien Testament les prophètes même certains rois comme le roi David on voit que à la fois il marchait avec le Seigneur par exemple on voit Elie Elie le prophète qui gagne une immense bataille contre les prophètes de Bâle il va en éliminer plusieurs centaines et d'un seul coup alors qu'il a une onction incroyable alors qu'il fait des miracles etc il entend que Jézabel la femme du roi Aqab veut sa tête et d'un seul coup on a l'impression que tout s'efface tout ce qui vient de faire l'immense victoire qu'il vient de remporter en Israël tout se casse la figure et il passe par une grosse déprime il passe par un moment de découragement gigantesque jusqu'au moment même où il a envie il dit au Seigneur prends ma vie je ne suis pas meilleur que mes pères etc 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 et il lit et on voit ce contraste on voit des fois ces personnages de l'Ancien Testament qui veulent marcher avec Dieu qui font tout pour marcher avec Dieu et d'un seul coup qui vont faire les pires choses et on se dit mais pourquoi ? ben c'est simple ils n'étaient pas nés de nouveau ils marchaient avec le Seigneur ils vivaient d'un seul coup des expériences très fortes avec le Seigneur mais étant toujours des pécheurs perdus donc ils vivent un temps parce qu'ils ont la foi parce qu'ils ont d'un seul coup ils marchent dans des choses de l'esprit mais d'un autre côté il y a un immense coup qu'ils prennent et ils se retrouvent face à face avec leur nature spirituelle de péché et là le diable en profite et essaye de les démolir et on voit parmi eux certains faire de graves péchés qui amènent des conséquences terribles d'autres qui se retrouvent dans des conditions extrêmement difficiles etc alors c'est ça qu'il faut comprendre alors maintenant on va voir regardons ensemble la nouvelle alliance le régime nouveau de l'esprit on va en parler de plus en plus alors la nouvelle naissance je vous le rappelle je sais on insiste mais c'est tellement important que vous ayez ces bases et ces fondations sur lesquelles on va construire tout le reste la nouvelle naissance c'est le père, le fils qui viennent habiter dans le coeur du croyant par le Saint-Esprit ça reste un très 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 grand mystère mystère inexpliqué et inexplicable mais Christ en nous l'espérance de la gloire ça c'est vraiment extraordinaire regardons Jean 14 verset 23 on revoit certains versets vous savez je vous le dis je vous le redis encore l'âme de l'enseignement c'est la répétition il faut que ça descende c'est pas seulement l'avoir dans la tête loin de là il faut que ça descende dans notre nature spirituelle d'ailleurs c'est un des grands roules du Saint-Esprit de prendre ce qui est à Jésus et nous le donner Jésus lui répondit Jean 14 23 si quelqu'un m'aime il gardera ma parole mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons nous ferons notre demeure chez lui alors imaginez-vous c'est vraiment ça reste quelque chose d'extraordinaire Romains 8 Romains 8 verset 14 à 16 on revoit encore des versets que nous avons déjà vu et que nous continuerons à voir dans les différents cours car tous ceux qui sont conduits ou littéralement dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu donc nous savons que être dans le régime nouveau de l'Esprit bien sûr c'est quoi ? c'est le Saint-Esprit qui habite en nous et qui va devoir s'exprimer c'est lui qui mettra ses lois comme nous l'avons vu dans nos cœurs et les lois de Dieu les lois qui plaisent à Dieu c'est notre conscience qui nous reprendra ou qui ne nous reprendra pas et c'est cette assurance que nous avons dans la relation que nous avons avec le Seigneur quand nous marchons dans la sainteté et quand nous péchons notre cœur va nous condamner donc nous le savons nous en avons déjà parlé nous en reparlerons encore dans l'Homme en 3 Dimensions un cours que je mentionne et que je re-mentionne encore dans ce petit cours sur les bases fondamentales de la vie chrétienne parce que tout ça ça va ensemble on construit on continue à construire tout simplement donc nous savons que c'est cette nouvelle naissance qui nous fait entrer dans la nouvelle alliance et nous sommes sortis des principes de ce monde des lois spirituelles de ce monde au niveau spirituel nous en sommes sortis rappelez-vous que Colossiens 1.13 nous dit que nous avons été transférés nous sommes sortis du royaume des ténèbres nous avons été transférés dans le royaume de son fils bien-aimé c'est-à-dire le Seigneur dans le royaume du Seigneur Jésus Christ alors regardons ensemble un texte dans Jean chapitre 15 Jean chapitre 15 du verset 18 au verset 20 Jean chapitre 15 verset 18 au verset 20 si le monde vous est sachez qu'il m'a haï avant vous si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous est souvenez-vous de la parole que je vous ai dite le serviteur n'est pas plus grand que son maître s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi s'ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre donc c'est clair le monde et les chrétiens c'est à dire ceux qui sont vraiment nés de nouveau qui sont dans le royaume de Dieu c'est c'est pas compatible il faut être très clair là-dessus et malheureusement de plus en plus on voit des chrétiens aimer le monde essayer de faire des compromis même sur des vérités bibliques il faut le dire sur d'autres aussi sur pas mal de trucs en politique au niveau des finances etc etc et il faut faire extrêmement attention le monde nous hait en tout cas les oeuvres que nous faisons réellement quand nous faisons les oeuvres du royaume le monde ne l'aime pas par contre si vous voyez que le monde aime certaines choses que certains font soi-disant au nom du Seigneur moi j'ai un problème avec ça effectivement le monde aime bien par exemple tout ce qui est humanitaire je suis désolé c'est pas la priorité de l'église de Dieu je vais peut-être vous choquer avec ça mais peu importe c'est vrai qu'on doit aider les pauvres Jésus nous le dit mais c'est loin d'être la priorité quand des gens qui se disent être chrétiens font de la priorité de l'humanitaire non c'est pas l'humanitaire c'est l'évangile la priorité soyons clairs et ça aussi des fois ça passe pas comme message parce qu'on dit non moi je suis pas d'accord pasteur Olivier Derain etc bah écoutez désolé mais Jésus n'a pas fait de l'humanitaire Jésus a fait quoi prêché le royaume il a délivré les démoniaques il a guéri les malades c'était sa priorité bien sûr il a multiplié les pains et les poissons bien sûr il a aidé des gens au niveau de la pauvreté etc etc ça c'est vrai mais ça n'a jamais jamais été sa priorité donc il faut remettre les priorités en ordre parce que sinon vous en faites pas le monde va petit à petit vous embarquer vous happer comme on dit si bien c'est à dire au bout d'un moment il va vous envahir et vous penserez que vous faites des bonnes choses parce que vous priez parce que ceci parce que cela remettons nos priorités en ordre il y a vraiment un très très gros problème actuellement avec l'église de Dieu de vouloir se conformer au monde et pourtant la Bible nous dit plusieurs choses à propos de l'amour du monde et à propos de faire attention comment nous devons vivre regardons ensemble Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 on va lire du verset 20 au verset 24 alors c'est un texte qui est un petit peu compliqué à comprendre quand on est sauvé et né de nouveau depuis quelques temps seulement donc je ne vais pas vous en donner toute l'interprétation vous l'aurez au fur et à mesure j'ai pas mal d'enseignements là-dessus à droite à gauche d'autres prédicateurs aussi que vous aurez donc à l'Institut Biblique maintenant on y va doucement rappelez-vous l'Institut Biblique c'est une progression on ne va pas vous enseigner des choses trop profondes dans les premiers cours on commence on commence par les bases mais on a de bonnes bases bien solides et après on construit au fur et à mesure comme on construit une maison voilà c'est pas compliqué mais il faut s'en rappeler régulièrement parce que sinon rapidement on peut commencer à vouloir donner des interprétations qui peuvent être un peu trop complexes et après les gens ne comprennent plus grand chose et ça ne sert à rien en fait voilà alors c'est un peu comme si on fait des équations du second degré et on se retrouve peut-être je ne sais pas moi deuxième année dans une école primaire quelque soit ce qu'on appelle si c'est un CE1 CE2 ou deuxième année d'école primaire peu importe comment on appelle ça vous avez compris le sens de ce que je veux dire c'est à dire on ne peut pas se permettre d'enseigner trop loin et trop haut si déjà on n'a pas tout un tas de fondations donc vous verrez vous verrez on aura des enseignements je vais vous faire des enseignements sur l'homme en trois dimensions et ce texte nous le reprendrons alors Ephésiens 4 verset 20 il a dit mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses alors ce verset 22 est un petit peu complexe au départ à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité regardez juste le verset 25 c'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun parle etc etc il y a tout un tas de choses qu'après nous devons faire alors qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici c'est simple c'est d'abord que vous avez une vie nouvelle une vie nouvelle en Christ et il y a des choses qu'il va falloir changer changer dans vos mentalités alors les mentalités aussi il faut qu'on soit prudent avec ça parce que là aussi il y a eu beaucoup d'abus ces dernières années là on voit vraiment d'abord que s'il y a une vérité en Christ et cette vérité on doit l'appliquer et on doit se dépouiller littéralement se déshabiller de certaines mentalités de certaines façons de faire de penser qui ni plus ni moins sont des mentalités du monde du monde du péché et c'est le vieil homme alors le vieil homme il faut s'en dégager le vieil homme c'était tout ce qui était des comment dire des de la nature spirituelle du péché et effectivement on était habitué à laisser le péché passer en nous c'est ça qu'il faut comprendre l'idée ici c'est qu'on avait la nature pécheresse la nature satanique la nature qui nous poussait tout le temps vers des choses qui déplaisaient à Dieu et nous déplaisions à Dieu d'une manière générale de par notre nature spirituelle nous étions des enfants de colère c'est ce que la parole de Dieu nous dit Jésus vient habiter en nous il recrée notre nature spirituelle et là il y a des choses qui ont complètement disparu des péchés d'origine spirituelle et puis aussi dans nos mentalités il y a des choses aussi qui vont être là et qui vont être encore ancrées ancrées en nous qui vont chercher à je dirais à nous remettre à nous laisser dans les mentalités du monde et c'est ça dont il faut se dépouiller ici bien évidemment et à revêtir l'homme nouveau comme dit la parole de Dieu c'est à dire à être vrai et il y a des choses à faire juste après il fait toute une liste l'apôtre Paul de choses auxquelles nous devons renoncer parce que c'est pas le rôle de Dieu de nous faire renoncer à la chair alors la chair c'est quoi la chair ni plus ni moins et bien c'est ce qu'il y a en nous dans nos mentalités dans notre âme pas dans notre nature spirituelle vous aurez le courant de l'homme en trois dimensions où là vous serez vraiment éclairé sur la différence entre votre esprit et votre âme mais la chair c'est tout ce qui est dans votre âme c'est à dire dans vos pensées dans vos sentiments dans votre volonté et qui est à l'opposé de la volonté de Dieu qui est vendu au monde qui est habitué à faire les choses du monde qui dit non à l'obéissance au Seigneur qui est rebelle à Dieu voilà c'est ça notre chair et la parole de Dieu nous dit clairement qu'il faut nous débarrasser de ce genre de choses d'accord de renoncer après d'accord donc il y a une partie c'est notre rôle ce n'est pas dans la prière que vous aurez ces choses c'est prendre des décisions et dire ça maintenant c'est fini terminé je n'en veux plus dans ma vie évidemment on pêche pas tout seul c'est à dire d'un seul coup on se réveille pas le matin on dit ah ça y est je vais faire ça comme péché ça marche pas comme ça il y a tout un processus de convoitise etc qu'on a déjà expliqué mais qu'on expliquera encore jusqu'à temps que vous compreniez comment on arrive à l'action du péché mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'il faut que ça il faut qu'on soit maintenant qu'on marche sous le régime nouveau de l'esprit c'est à dire on va commencer à apprendre à écouter notre nature spirituelle alors ça ça va être un des grands secrets de la vie chrétienne ça va prendre du temps et au fur et à mesure on va expliquer ces choses alors on va regarder donc maintenant Romains chapitre 12 verset 2 un verset qui est très connu Romains 12 verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent c'est à dire aux choses de ce monde au système de ce monde mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence au renouvellement des mentalités afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait alors ce sont des versets qui ont été très cités particulièrement ces 10 à 15 dernières années à propos des changements de mentalité alors là aussi j'aimerais quand même mettre en garde un certain nombre de personnes ok les changements de mentalité c'est une chose mais sans un changement de coeur sans une nouvelle naissance ça vaut rien parce que beaucoup aujourd'hui adhèrent à certaines mentalités je dirais qui sont bonnes ils adhèrent dans les églises protestantes évangéliques parce que bon il y a de la belle musique parce qu'on entend la parole de Dieu etc etc mais je vous avertis et je vous avertirai encore il faut qu'on fasse attention à ça parce que ça devient de plus en plus entre guillemets à la mode surtout dans certains pays où le protestantisme a beaucoup gagné mais on a de plus en plus de gens qui sont pas sauvés qui viennent dans nos églises qui veulent des séminaires sur le business qui écoutent tout un tas de trucs et c'est normal parce que vous savez même les gens du new age qui sont vraiment des gens qui ont ces histoires de pensée positive il y a beaucoup il y a beaucoup de choses sur la pensée positive aujourd'hui particulièrement sur internet vous trouverez tout un tas de personnes qui réussissent qui sont dans le succès qui gagnent des millions et des millions de dollars même plus qui ont une pensée positive et la plupart d'entre eux qu'est-ce qu'ils font ? ils appliquent ni plus ni moins des principes qui sont écrits dans la Bible donc des principes divins qu'ils appliquent ça marche mais il y a une chose qu'ils oublient c'est Jésus ils refusent de croire dans le Seigneur ils refusent d'être nés de nouveau il faut faire attention je pourrais vous citer peut-être même des gens que vous regardez sur internet qui marchent très très bien qui ont beaucoup de succès dans ce monde que peut-être même vous êtes en train d'imiter ou vous étudiez leurs trucs et leurs machins mais faites des recherches sur qui c'est je vois par exemple quelqu'un qui s'appelle Grand Cardone qui est un grand businessman qui a beaucoup de succès c'est un américain il fait tout un tas de séries vidéo etc etc mais il appartient à une secte ce monsieur il appartient à une secte faites attention ne pensez pas qu'il faut avoir simplement des mentalités de succès de machin en fait de plus en plus moi ce que je vois dans l'église de Dieu c'est qu'on parle de la prospérité il n'y a aucun souci là-dessus c'est biblique il y a la vraie prospérité biblique maintenant il y a beaucoup d'abus aussi sur ces enseignements il faut faire vraiment attention aussi il faut être équilibre comme dans tout dans la parole de Dieu mais en fait on s'aperçoit que les gens veulent ils font leur plan leur propre plan les chrétiens sont là ils font ils disent moi je veux ceci moi je veux cela moi je veux être comme ci je veux être grand je veux être millionnaire je veux ceci je veux cela et quelque part il prie Dieu de rentrer dans leur plan mais Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix il dit aussi malheur à l'homme qui se confie dans l'homme tous ces versets là on les oublie un petit peu trop on est en train de beaucoup construire sur j'ai mes plans j'ai mon succès je veux devenir ça ça et ça Dieu bénit moi et quand j'y arrive je dis merci c'est Dieu qui a fait ça pas tout à fait parce que des années plus tard il n'y a quasiment plus de relation avec le Seigneur si jamais il y en avait une au départ nous devons être très prudents par rapport à ça changer les mentalités oui avoir la pensée de Dieu de Christ de Dieu oui c'est biblique absolument mais attention avoir la pensée du succès personnel et de l'ego comme on voit je vois même certains prédicateurs qui sont en train de construire des empires chrétiens c'est à dire ils font tout un tas de trucs comme si c'était une société qui sont en train de gérer une boîte et avec tout un tas d'artifices commerciaux de recrutement recruter les brebis des autres faire X église faire X machin dire qu'on est grand on est ceci on est cela nous 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 et ils s'enferment comme si c'était eux et eux seuls mais c'est extrêmement dangereux ça c'est vraiment pervertir l'évangile de Christ ça paraît c'est un succès apparent mais qu'est-ce que le Seigneur en pense réellement donc faisons vraiment attention parce qu'il y a il y a des déviations par rapport à ça mais changer de mentalité la mentalité de l'échec effectivement n'est pas de Dieu on est d'accord mais Dieu veut que nous puissions prospérer réussir oui mais réussir selon le coeur de Dieu la réussite numéro 1 la vraie prospérité c'est d'abord avoir une relation beaucoup plus forte avec le Seigneur faire des expériences amener des âmes à Christ faire ce que Jésus nous demande et le reste oui bon être millionnaire en dollars moi j'ai aucun problème et c'est bien et d'ailleurs nous avons besoin de chrétiens qui deviennent des millionnaires et même des milliardaires puisque les païens ont les richesses de ce monde aujourd'hui et les chrétiens souffrent entre guillemets et beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent même quand ils sont chrétiens ne financent même pas l'évangile de Christ et ça c'est vraiment très triste et certains qui sont riches se font beaucoup critiquer certains prédicateurs qui ont beaucoup de richesses et qui financent l'évangile et qui sont discrets il y en a certains ils se font énormément critiquer et ça c'est extrêmement dommage quand on voit ce que les païens aujourd'hui possèdent et ce qu'ils dépensent et à quoi ils dépensent cet argent en milliards de dollars c'est vraiment triste parce que finalement les chrétiens nés de nouveau l'évangile devrait être financé on devrait avoir gagné les nations et on ne les a pas gagnés pourquoi ? parce qu'il y a vraiment des mentalités qui ne sont pas bonnes au niveau du corps de Christ et des gens qui marchent beaucoup dans l'échec donc oui il y a un équilibre à avoir alors on va voir maintenant Jacques 1 versets 21 et 22 Jacques 1 verset 21 et 22 c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice ou de méchanceté dans d'autres versions recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes mettez en pratique la parole ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements alors là Jacques nous prévient et nous avertit effectivement rejetez toute souillure toute méchanceté toute saleté le péché ok et ça c'est très important il faut marcher en nouveauté de vie que notre esprit en fait notre nature spirituelle puisse s'exprimer recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes alors c'est un peu étonnant parce que quand on voit sauver vos âmes on expliquera un peu plus ce verset dans d'autres cours on a tendance à dire mais moi je suis sauvé oui effectivement nous sommes sauvés c'est pas ça que ça veut dire sauver là ça a plusieurs sens sauver littéralement c'est le verbe sozo en grec il veut dire effectivement sauver de la damnation éternelle ça c'est vrai c'est un premier sens mais il veut dire aussi guérir il veut dire aussi restaurer et on verra qu'on a besoin d'une restauration dans notre âme donc ça c'est quelque chose aussi qui est très important donc la part de l'homme c'est clair c'est de se débarrasser de certaines choses et la part de Dieu bien évidemment ça va être d'agir en nous d'agir dans nos vies par le Saint-Esprit on a pas mal de versets qui nous en parlent et le Seigneur veut agir en nous il veut aussi pouvoir nous aider par rapport à toutes ces révélations dont on a besoin par rapport à sa parole par rapport à beaucoup de choses dans lesquelles il veut qu'on marche alors le Seigneur dans Philippiens 1-6 on va regarder certains versets encore nous dit je suis persuadé Philippiens 1-6 que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite c'est à dire à la maturité pour le jour de Jésus Christ donc il y a le côté de l'homme qui se débarrasse de ses vieilles habitudes de sa chair de ses mentalités de ses trucs dans lesquels on avait l'habitude de marcher et puis il y a la part de Dieu bien sûr qui est là pour nous aider donc vous voyez c'est toujours une collaboration entre le Seigneur et vous c'est ça que vous devez comprendre dans la vie chrétienne parce qu'il y a des gens ils disent moi je prie je prie je prie je prie je prie je prie combien de fois on a vu par exemple des gens moi j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça pasteur j'ai un problème j'ai un problème de masturbation alors ça c'est le truc vraiment j'ai eu pas mal de questions là dessus je fais déjeuner prière et c'est encore pire etc bah oui parce qu'il y a un renoncement il y a un changement de mentalité il y a une compréhension de certaines choses qui est parfois mais des années avant de complètement partir parce que c'est des choses qui sont ancrées en nous c'est des impulsions sexuelles qu'on a du mal à contrôler qui mettent du temps à être contrôlé parce qu'il faut un changement de mentalité et c'est pas le jeûne et la prière qui va changer les choses à la base c'est d'abord prendre des décisions se repentir sincèrement c'est vouloir se débarrasser de certaines choses etc 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 vous voyez et parfois ça demande du temps avant d'en être complètement libéré et beaucoup mettent ça ils disent non c'est un démon il faut chasser le démon et le démon va une fois qu'il est parti vous allez être délivré etc non c'est la chair faut pas confondre l'action de l'ennemi et la chair ça aussi c'est tout un sujet dont on débattra alors en parlant de cela on va voir le quatrième point les oeuvres de la chair et le fruit de notre nature spirituelle numéro 4 les oeuvres de la chair et le fruit de notre esprit alors on va regarder Romain chapitre 6 les oeuvres de la chair et le fruit de notre esprit regardez bien le singulier le fruit c'est pas par hasard alors Romain 6 21 nous dit quels fruits portiez-vous alors que nous étions des pêcheurs Romain 6 verset 21 des fruits dont vous rougissez aujourd'hui car la fin de ces choses c'est la mort on en avait parlé déjà de cette idée ici quand un chrétien donne son témoignage ben effectivement on portait les fruits les fruits du péché et on en a honte et quand on rend témoignage je vous rappelle notre vie passée on doit en avoir honte on est pas là en train de se vanter de nos grands exploits du péché de l'époque pas du tout ça franchement quand j'ai déjà entendu ce genre de témoignage et franchement c'est très ça met très mal à l'aise l'église de Dieu parce que ben quand on est pêcheur on a et qu'on est sauvé ben on a honte on a honte de ce que nous faisions voilà tout simplement alors à notre nouvelle naissance il faut comprendre que nous avons été libérés nous avons été libérés de la puissance du péché et ça c'est quelque chose aussi qui n'est pas toujours facilement compris par les chrétiens parce que il y a des chrétiens qui disent mais pasteur moi j'ai un problème ce problème c'est que ben je retombe je retombe dans tel péché je recommence dans tel péché alors nous avons été libérés on va voir où et on va voir petit à petit comment justement il va falloir grandir ça prend du temps Jésus dit dans Jean 8 32 à 36 Jean 8 32 à 36 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira verset 33 il lui répondit nous sommes de la postérité d'Abraham nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dis-tu vous deviendrez libres en vérité en vérité je vous le dis leur répliqua Jésus quiconque se livre au péché vous voyez eux ils voyaient l'esclavage par rapport aux comment dire aux hommes mais Jésus leur dit quiconque se livre au péché est esclave du péché et là il parle de la nature du péché or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison le fils y demeure toujours si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libres voilà alors dans l'épître aux Galates Paul va nous parler justement Galates chapitre 5 au verset 1 et bien Paul justement va nous parler que c'est fait Jésus dira vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira futur et Galates Paul parle à des chrétiens nés de nouveau et il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude c'est à dire de la loi alors Jésus nous a libérés il ne va pas nous libérer il ne nous libère pas il nous a libérés il nous a affranchis il nous a affranchis de quoi ? de la nature du péché ça c'est quelque chose qui est super important que vous devez comprendre vous avez été affranchis du péché votre nature pécheresse n'existe plus dans votre nature spirituelle donc ça c'est vraiment très 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 important au niveau du péché c'est très important parce que nous avons justement cette liberté de pouvoir marcher dans la sainteté et de plaire à Dieu cela ne veut pas dire que nous n'allons pas chuter mais les chutes doivent être rares voilà tout simplement et aujourd'hui ce qui se passe c'est que nous avons le Saint Esprit qui est en nous nous avons une conscience et cette conscience c'est quelque chose qui est très important et qu'il va falloir apprendre à écouter ça va être un peu cela que vous devez apprendre dans votre vie chrétienne comme je vous en ai touché deux mots tout à l'heure et que je vous expliquerai de plus en plus ce principe spirituel qui est important c'est qu'en fait la vie chrétienne la vraie vie chrétienne ça va être quoi ? ça va être d'apprendre à développer cette nature spirituelle et que notre nature spirituelle prenne le dessus c'est à dire c'est elle qui va s'exprimer qui doit s'exprimer de plus en plus il faut apprendre à l'écouter il faut apprendre à lui obéir il faut apprendre à prier à partir de notre nature spirituelle ce qu'on appelle les prières dans l'esprit il y a plein de choses comme ça qui vont nous aider à vraiment voir les fruits parce que ce qui vient la vraie vie de Dieu elle ne vient pas de notre tête les gens raisonnent les gens font beaucoup d'études etc. bon c'est très bien mais ce n'est pas ça ça c'est le domaine du psychologique c'est le domaine du naturel ce qui va vraiment vous aider dans votre vie chrétienne c'est de laisser votre nature spirituelle s'exprimer ça va être de la développer justement et quand on reçoit le Seigneur qu'est-ce que c'est ? on est un petit bébé spirituel d'ailleurs Paul va le signaler on aura un enseignement vous aurez ça sur la croissance spirituelle grandir spirituellement regardons ensemble 1 Corinthien chapitre 3 au verset 1 1 Corinthien 3 verset 1 on étudiera très largement ces versets de 1 Corinthien 3 dans le cours sur la grandir spirituellement mais déjà on va en toucher quelques mots regardez 1 Corinthien 3 pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler mais comme à des hommes charnels comme à des enfants littéralement comme à des bébés en Christ comme à des bébés en Christ alors ici il parle d'homme spirituel et il parle d'homme charnel pourtant il parle de chrétien homme charnel il dit comme à des bébés en Christ littéralement waouh ben oui parce que nous allons voir qu'il y a différents stades de la croissance spirituelle ces différents stades de la croissance spirituelle ça sera le bébé spirituel ça sera l'enfant spirituel ça sera l'adulte spirituel et en fait ben on parle de chrétien spirituel on parle de chrétien charnel le chrétien spirituel c'est quoi ben c'est celui qui va écouter et qui aura au fur et à mesure des années développer sa nature spirituelle qui prendra le dessus sur ses décisions sur ses pensées sur sur ses façons de faire ses façons de se comporter etc. etc. et surtout de porter des fruits pour le royaume de Dieu le chrétien charnel ben c'est celui qui est encore bébé spirituel et vous savez des bébés spirituels on en trouve qui ont même 25 ans dans le Seigneur absolument ce n'est pas le nombre d'années que vous avez dans le Seigneur qui fait de vous des chrétiens spirituels ça c'est la grosse illusion le nombre de chants que tu connais dans les ailes de la foi ou dans les livres de quantique là c'est pas ça qui fait de toi un géant spirituel loin de là c'est pas le nombre de versets bibliques non plus ça aussi que tu connais ça aussi c'est la grosse illusion il y a des gens qui connaissent des passages par coeur et qui sont de gros bébés spirituels et c'est là où les gens n'ont pas compris souvent c'est par manque d'enseignement d'autres c'est parce que ils ont des mentalités tellement religieuses qu'ils veulent garder finalement ils n'avancent jamais avec le Seigneur non non nous allons découvrir que c'est de quoi faire c'est de développer sa nature spirituelle et le bébé spirituel lui il est charnel ça veut dire que il est sensible à tout ce qu'il ressent un jour il se sent sauvé le lendemain il ne se sent pas sauvé etc il se réveille le matin il dit aujourd'hui je loue le Seigneur vraiment Dieu est merveilleux etc et puis le jour d'après il se réveille et il se demande si Jésus est encore en lui c'est tout à fait classique ça nous est tous arrivé je pense que vous qui écoutez ces enseignements vous vous reconnaissez quelque part oui on s'y reconnait tous il n'y a pas de problème d'accord voilà alors la chair c'est quelque chose qu'il va falloir crucifier régulièrement par contre si vous laissez votre chair vous dominer vous n'irez pas loin avec le Seigneur et malheureusement on voit des chrétiens qui semblent être très spirituels avec des amens des alléluia des costumes cravates le dimanche à l'église etc mais qui sont petits spirituellement qui essayent d'avoir du succès selon ce monde et c'est pas ça que le Seigneur nous demande le vrai succès selon Dieu c'est la prospérité spirituelle d'abord numéro 1 ensuite être avec des gens qui vraiment aiment le Seigneur et connaissent profondément le Seigneur des bonnes relations avec des gens qui ont un bon coeur pas des gens qui font des belles déclarations aujourd'hui on a vraiment beaucoup beaucoup de tromperies dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de parmi un certain nombre de serviteurs de Dieu où ils veulent briller c'est l'homme qui brille je suis désolé l'homme n'a pas à briller quel qu'il soit nous ne sommes rien sans les dons de Dieu et même avec les dons de Dieu nous ne pouvons faire qu'une chose en tant que serviteur de Dieu dire Seigneur merci tu m'as utilisé je suis un serviteur inutile c'est à dire Seigneur quel est le prochain job et en même temps Seigneur je ne prendrai aucune gloire quand vous voyez des gens qui commencent à briller devant vous quand ils prêchent ou quand ils enseignent méfiez-vous vous êtes dans la séduction la séduction spirituelle c'est d'amener des gens qui finalement utilisent l'évangile de Christ pour faire quoi ? pour s'auto-promouvoir et penser qu'ils sont super spirituels et très souvent malheureusement ils commencent à aller dans des soi-disant révélations des paroles à droite à gauche et qui sont des fausses paroles qui ne viennent pas du Saint-Esprit nous découvrirons tout ça au fur et à mesure voilà pour ce cours et après nous entamerons donc les oeuvres de la chair le fruit de l'esprit et nous allons continuer encore avec notre enseignement soyez bénis soyez bénis – Sous-titrage FR 2021